Je vais parler en français pour que le président Makissal, surtout, je sais qu'il va recevoir cette vidéo et il va essayer de prendre aussi des dispositions. Et surtout le directeur de la police, le premier responsable de l'aéroport Blaise Ndiaï. Donc, ce qui m'est arrivé hier au Sénégal, c'est vraiment choquant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si les cinq colonels climatisés qui gèrent notre pays, le Mali, s'ils ont besoin de ma personne, il n'y a qu'à être homme, de lancer un mandat d'arrêt international contre ma personne. Parce qu'ils savent que s'ils font un mandat d'arrêt international contre ma personne, ils vont m'amener dans un niveau comme pas possible. Hier, je suis parti à l'aéroport Blaise Ndiaï pour prendre mon vol. Et je tiens à m'excuser à mes frères et mes amis qui sont à Dakar parce que cette visite, je ne voulais pas que personne ne sache que je suis à Dakar. Je viens à Dakar depuis 2008 et j'étais aussi presque l'intime ami du président ATT. Moi, je viens à Dakar chaque année presque deux, trois fois. Mais aujourd'hui, je suis très, très choqué. Et ça n'honore pas du tout l'image du Sénégal, quoi. Parce que le Sénégal est un pays de démocratie, un pays de droit. Donc, on ne peut pas jouer à ce genre de jeu. Et aussi, c'est triste, c'est triste. Quand je suis rentré à l'aéroport, je suis parti faire mon enregistrement. Maintenant, arrivé au poste de contrôle de police, ça a trouvé qu'ils ont dit à tous les policiers, mon nom et autres, si je viens seulement de m'interpeller. Maintenant, je me suis présenté au niveau du poste de contrôle. J'ai remis seulement mon passeport. Je pensais que le monsieur allait faire mon enregistrement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a récupéré mon passeport, m'amener dans un bureau et m'asseoir dans un bureau et dire que la police malienne me recherche. Au lieu de dire même que la justice malienne... Dès qu'il a dit que la police malienne est à ma recherche seulement, j'ai dit que quelque chose ne cloche pas. Parce que moi, je pense qu'il fallait dire que la justice malienne... Mais la police malienne... Moi, j'ai dit... Et c'est l'Interpol, il n'a pas répondu. Il a dit d'attendre un peu. J'ai attendu. Il y a un même qui a un peu essayé de crier sur moi et dire des choses comme pas possible. Et maintenant, j'ai été un peu paniqué. Après, ils ont dit de ne pas se paniquer. Ils sont en train de voir. La situation. Donc, je suis resté tranquille. Le monsieur... Quand j'ai envoyé déjà un SMS à un haut responsable du pays, deux comme ça ou trois... Parce que j'ai un ami opérateur d'économie qui maîtrise la famille présidentielle là-bas. Quand j'ai envoyé le message, maintenant il m'a vu. Envoyé le message, il a récupéré mes trois téléphones. Quand il a récupéré mes trois téléphones, maintenant, il est sorti. Ils sont parlés. Maintenant, il est revenu. Moi, j'ai dit... Monsieur, vous m'arrêtez ici. Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt international contre ma personne ? Si je suis fiché chez l'Interpol, il faudra me présenter. Sinon, je ne peux pas rester comme ça. Vous n'avez même pas le droit de prendre mon passeport. Donc, quand j'ai dit ça seulement, ils sont sortis encore, parler entre eux. Après, ils sont revenus de me calmer. Eux, ils vont juste me laisser voyager tranquillement. Et moi, dépaiser mes mots vis-à-vis des autorités de la transition. Moi, je pense que c'est pour laisser la reporte du Sénégal là. Moi, je les ai dit... Moi, aujourd'hui, mon combat, c'est parce qu'aujourd'hui, la gente malienne est en guerre avec tous les pays voisins du Mali. Aujourd'hui, ils nous ont emprisonnés. Ils sont partis casser ma porte, frapper ma mère parce que, je les ai dit, c'est l'Union sacrée qui pourra sauver le Mali. Ils ne sont pas pour l'Union sacrée. C'est pour ça que quand les gens m'appellent seulement, bouba, il faut l'Union sacrée. S'ils voulaient l'Union sacrée, ils allaient m'enfermer en prison. Quand je parle de l'Union sacrée, ils les reforcer pour aller vers l'Union sacrée. Donc, aujourd'hui, j'interpelle le président Macky Sall. Ce n'est pas une bonne image du Sénégalais. Je les ai dit, quand j'ai demandé le mandat d'arrêt, je les ai dit, le Sénégal est un pays de droit parce que, moi, je sais que je ne peux pas être transféré au Mali. Et là, je les ai montré un document qui prouve qu'aujourd'hui, je ne peux pas être renvoyé au Mali parce que ma vie est en danger au Mali. Donc, après, c'est là, tout cela. Ils m'ont libéré tranquillement. J'ai pris mon vol pour quitter le Sénégal. Moi, je demande au président Macky vraiment de vérifier cette situation. Ça te permettra même de connaître tes ennemis au sein des forces de sécurité du Sénégal. Parce que ce n'est pas du tout normal qu'aujourd'hui, les cinq colonels climatisés s'assoivent à Bamako et donnent une telle instruction. Et en même temps, le monsieur me dit qu'ils vont me garder un peu pour attendre les documents venant de Bamako. C'est ça qu'ils m'ont dit. Moi, j'ai dit maintenant, à une heure du matin, vous osez arrêter une personne sans convocation, sans mandat ni rien. Et aujourd'hui, vous me disiez de vous attendre que Bamako m'envoie. J'ai dit, quel juge du Mali peut envoyer un mandat d'arrêt à cette heure-là ? J'ai dit, vraiment, il faut me laisser rentrer à Paris. Donc, les choses, ça a été fait comme ça. Et c'est direct. Je demande au responsable de l'aéroport Blaise Ndiaye. Donc, ça n'honore pas l'image du Sénégal. Moi, chaque année, je viens au Sénégal deux, trois fois. Et je sais que c'est un pays démocrate, même vis-à-vis de ma situation. C'est parce que je sais que le Sénégal est un pays démocrate. Si on m'a proposé d'aller faire une rencontre en Guinée, j'ai dit, à vie, pour l'instant, je ne peux pas rentrer en Guinée. Parce qu'il y a des colonels qui sont là-bas. C'est des gars du colonel Kone, Assimi et autres de nos colonels climatisés. Je ne peux pas aller. En Mauritanie aussi, je ne peux pas aller. Donc, si j'ai choisi de venir au Sénégal, c'est parce que je sais que le Sénégal est un pays de démocratie. Et moi, j'interpelle les autorités sénégalaises. Tous les policiers qui étaient au comptoir hier ont tous joué dans cette affaire-là. Et ils me disaient, même quand je suis sorti du bureau du policier, ils m'ont dit, ah, c'est toi le fameux Boubacar. Donc, moi aussi, j'aimerais savoir qui sont derrière cette situation. Je sais que Mauritanie est dedans. Et je sais qu'il y a des amis candidats à l'élection présidentielle de Mauritanie et qui sont presque proches de Maki. Ces opérateurs économiques sont proches de Maki. En tout cas, moi aussi, je veux enquêter à mon niveau pour savoir qui ont donné cette instruction. Mais ils vont le regretter à vie. J'interpelle le directeur national de la police du Sénégal. Ça n'honore pas le Sénégal. Ça n'honore pas l'image du Sénégal. Et une telle personne ne peut pas prendre une personne comme ça. Une personne comme ça et essayer qu'ils vont le remettre à la police malienne. Donc, moi, je pense que le Sénégal est un pays de droit. Il faut tirer cette chose au clair. Tous les policiers qui étaient au contrôle étaient au courant. Même le monsieur, quand tu donnes ton passeport au blanc qui est assis, qu'il vérifie avec la loupe le visa. Après, quand il finit de vérifier le visa, il remet le visa à un autre policier. Et ce dernier écrit dans le cahier. Et ce dernier, il a pris mon passeport. Déjà, il a dit, je ne peux pas voyager. Il faut que je parle au bureau de police. Il est parti confirmer réellement s'ils m'ont laissé libre pour que je voyage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça n'honore pas l'image du Sénégal. Le directeur général de l'aéroport du Sénégal, le commissaire principal, le chef responsable police de l'aéroport du Sénégal, ça n'honore pas votre image. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est cité parmi les pays démocrates. Et tout le temps, dans mes vidéos, je prends exemple sur le Sénégal. C'est le seul pays qui n'a pas connu de court État. C'est le seul pays où on peut dire qu'il y a plus de liberté d'expression. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, que je sois malien, que je sois sénégalais, burundais, autres, là, un Africain reste un Africain. Chacun est libre de défendre sa conviction. Tout le monde n'est pas fait pour soutenir un pouvoir. Notre pouvoir a chuté. Ibeka a chuté. Nous, on a décidé de prendre notre propre route et de tracer notre propre destin. Donc, je les ai dit, quand je quittais, je veux leur numéro parce qu'un jour, nos routes peuvent croiser. Parce que moi, mon rêve, un jour, c'est être président du Mali. C'est mon rêve. Donc, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont arrêté un futur président du Mali comme ça. Je les ai dit. Donc, moi, j'interpelle le directeur général de la police et surtout le premier responsable police de l'aéroport du Sénégal. Et ça n'honore pas l'image, surtout, ça gâte l'image des responsables, des premiers responsables de l'aéroport. Moi, je pense qu'il faut tirer tout ça au clair, quoi. Il faut tirer tout ça au clair pour l'image du Sénégal. Et aujourd'hui, moi, j'ai compris que même Macky Sall aussi, comme on dit, le Sénégal, il ne connaît pas le coup d'État. Mais je sais que certains d'entre eux ne sont pas avec leur président. Ça prouve tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette enquête doit être prise très au sérieux. Et tous ceux qui sont dans le bureau sont tous concernés. Et donc, je peux témoigner les photos. Tout le monde, ils sont tous dedans. Donc, voilà. Donc, je voyage partout dans le monde. Je n'ai jamais eu ce problème. Je voyage partout dans le monde. Je n'ai jamais eu ce genre de problème. Et c'est une première. Et ça a été choquant de voir que c'est le Sénégal, quoi. Parce que moi, j'ai trop aimé le Sénégal. C'est le pays où je visite plus. Voilà. C'est juste une petite vidéo, vraiment, pour interpeller les premiers responsables du Sénégal, à commencer par le président Macky, les responsables de l'aéroport, et aussi le directeur général de la police, sans oublier le commissaire principal de la police de l'aéroport. Moi, je pense qu'il faut tirer au clair. Peut-être qu'ils ont pris de l'argent avec certains pour essayer de m'humilier comme ça. Moi, je pense que, bon, c'est Dieu celui qui n'a pas. Parce qu'il faisait tard. Sinon, il suffit juste qu'il publie où il suffit où qu'il était à Dakar. Donc, c'était juste ça, quoi. Donc, voilà. Merci tout le monde. Merci à mes soutiens. Ce combat, je veux le faire jusqu'au dernier souffle. Parce que, quand je veux le faire jusqu'au dernier souffle, je veux le faire jusqu'au dernier souffle. J'aurais voulu dire que, lui, il est cep fort. Donc, quand je veux le faire jusqu'au dernier souffle, je veux le faire jusqu'au dernier souffle. Parce que nous avons été complécis Mais nous avons fait qu'une complécité C'était la mort On a dit que nous avons Pour l'instant de la mort Nous avons arrêté Pour les enfants Et je leur ai dit Que je vous ai dit Donc cela ne me semble pas Mais je ne l'ai pas fait Mais je ne le fait pas Mais je ne le fais pas Mais je le fais pas Parce que Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Vous avez des milliards Comme il n'y a pas de problème Parce que je le fais pas Parce que je ne le fais pas Mais je ne l'ai pas fait Mais j'avais eu Ce qui nous ai fait Non Si il y a eu Ils ont été complested Sous-titrage ST' 501